On était réunis tous ensemble sur différentes tables et le but c'était de créer une nouvelle start-up à partir de rien, à partir des idées des gens de l'ensemble. Ça a été organisé et animé par notamment des étudiants, ça rendait la chose bien familiale, on a pu parler sans gêne, donner toutes nos idées, c'était vraiment enrichissant. Je n'étais pas sûre de comment commencer, parce que nous avons des idées mais nous ne savons pas comment commencer une start-up, mais maintenant je sais qu'on peut avoir un plan de business, on peut commencer par l'écrire et penser à comment vendre à l'autre personne. Et on a aussi l'esprit de groupe, on travaille en équipe sur des problématiques et c'est super cool. Je pense que c'est très important, comme un éducateur, comme un professeur, de répondre à la communauté sur les opportunités de travail pour mon profession. Si vous êtes un scientifique et vous pensez sur la science, parfois c'est très difficile de comprendre comment traduire cette science dans le marché. Plus et plus, des activités comme ça rendent les étudiants conscients qu'ils peuvent faire beaucoup de choses avec leur PhD et leur Master. C'est seulement 20% de nous devenons académiques et certains professeurs sont blindés à cette statistique. Donc j'essaie de faire autant que je peux pour que mes étudiants obtiennent les meilleurs jobs dans ces 20 ou 50% ou ce qu'ils obtiennent. Et le reste, ouvrez vos portes, parlez à des gens, être ouvert, apprenez des skills publics de parler, parlez à des gens de business school, réseaux, restez du travail, être créatif. Je pense que ça porte bien son nom, Horizon ÉQ, parce que ça ouvre vraiment l'horizon de plusieurs personnes ici qui n'ont jamais vraiment pensé en quoi ça consiste vraiment une start-up. C'est quoi les étapes pour la création? C'est quoi les éléments de tête pour former une start-up? Je pense que les gens se posent des nouvelles questions et c'est vraiment le but de cette activité-là. Sous-titrage Société Radio-Canada